... On va accueillir maintenant Régis Olivès, qui est docteur et ingénieur en énergie et thermique. Et au-delà de ses titres, il est aussi et surtout directeur de Supéner, qui est, si je ne trompe pas, la seule école d'ingénieurs spécialisée sur les questions énergétiques et surtout énergie renouvelable. Et surtout, pour nous, c'est un véritable plaisir parce que vous savez que ITLAB, on a signé une convention avec l'université de Perpignan. Et pouvoir construire des liens au-delà de conventions, de dispositifs, j'allais dire administratifs, mais construire des liens véritablement scientifiques est un point qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, merci à Régis de nous avoir rejoints aujourd'hui et de se prêter au jeu, donc de se positionner. Je laisse ça, je vais lancer le PowerPoint. D'accord, merci. Donc, bonjour à tous. C'est un peu particulier pour moi parce que je suis plutôt du domaine, on va dire, des sciences physiques, sciences de l'ingénieur, ce qu'on appelle typiquement sciences de l'ingénieur. Et j'ai beaucoup d'acquaintance, on va dire, avec l'architecture parce que vous le verrez, j'ai été, vous le verrez sur quelques exemples que je vais vous montrer ensuite, mais juste pour finir, on va dire, mon petit CV, outre la direction de l'école d'ingénieur où on a aussi beaucoup de ponts faits avec la partie bâtiment et donc l'architecture de façon générale. J'ai été responsable, en fait, d'un diplôme universitaire pendant quelques années sur le management de qualité environnementale du bâtiment qui était essentiellement dédié à des architectes. Donc, j'ai côtoyé, en fait, cette communauté très fortement pendant quelques années et j'ai trouvé ça très enrichissant. Et c'est pour ça aussi que ça me faisait aussi plaisir de venir ici partager mon expérience, on va dire, sur ça. Alors, j'ai repris les questionnements, on va dire, que vous aviez lors de la précédente journée et puis aussi aujourd'hui. Et pour essayer de répondre, alors de façon très modeste, mais apporter un regard aussi, peut-être un peu parfois orthogonal à ce que vous avez l'habitude de faire et de présenter un peu les pratiques que l'on a. Donc, j'avais dit, je reprends là, pratiques de la recherche et puis essayer de voir l'interaction entre la recherche et le côté pratique, parfois, la pratique. c'est tout court. Et donc, d'arriver à aussi faire émerger la dimension de la recherche dans tous ces aspects. Alors, essentiellement, on va dire, lié à la pratique de la recherche, mais aussi avec des aspects qu'on va voir plus sur le positionnement financier, des choses de ce style. Donc, essayer de répondre à toutes ces questions, c'est très ambitieux, surtout pour moi. aujourd'hui, mais j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse. Alors, je vais l'illustrer forcément avec mon domaine de prédilection, on va dire, donc les sciences de l'ingénieur, de façon générale. Et quand on pratique la recherche dans ce domaine, il s'avère que maintenant, c'est essentiellement réalisé par les thésards. Cette recherche, elle est aussi réalisée par les chercheurs du CNRS, puisque je suis dans un laboratoire CNRS aussi. mais c'est essentiellement soutenu par les doctorants. Et donc, on a une double mission là-dedans. C'est aussi bien former les doctorants à la recherche, par la recherche, et dans le cadre, en fait, maintenant, d'un projet, bien souvent, puisque maintenant, les programmes de recherche sont essentiellement basés sur ces projets. Donc, il y a très peu de recherche qui se fait de façon, enfin, sans finalité, on va dire, a priori. Donc, pour nous, une thèse, du coup, c'est essentiel dans la pratique de la recherche. Et c'est aussi apporter au thésard, en fait, un certain nombre de savoirs, de savoirs techniques, savoirs faire, savoirs être, savoirs penser, et puis des compétences, bien sûr, aussi bien scientifiques que des compétences en termes organisationnels, par exemple, de gestion de la complexité d'un projet, de la compréhension aussi globale et synthétique d'un problème. Et la particularité aussi là-dedans, c'est qu'on est toujours à faire des moutons à cinq pattes, faire simple, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas. Alors, c'est l'innovation, certes, mais ça ne rentre pas dans des normes, ça ne rentre pas dans des réglementations. C'est toujours des choses plutôt avec un regard très particulier. Et donc, il y a une prise de risque à voir. Et c'est ce que l'on demande aussi au thésard. C'est ce qu'on nous demande. Et forcément, il y a de la gestion de la difficulté qui va s'en suivre avec tout un panel, on va dire, de problématiques qui s'entourent de ça, qui sont parfois uniquement liées au programme de recherche, mais aussi des problématiques type réglementaire, normatif ou autre, quand on veut utiliser de nouveaux matériaux qui ne sont pas référencés, donc qui ne sont pas soumis à certaines normes. On se retrouve dans des situations assez exotiques. Donc, c'est quand même pour arriver à apporter aussi une expertise scientifique et méthodologique. Et là, on est automatiquement dans le cadre, en fait, des sciences pour l'ingénieur, en lien étroit avec le monde industriel et socio-économique de façon générale. Donc, une thèse, c'est aussi, en particulier, répondre, en fait, à une problématique qui est bien souvent exprimée par un industriel, par une entreprise, par une collectivité. Et ça va demander aussi tout un cadre. Alors, un cadre, à vrai dire, au niveau juridique, pour arriver à avoir durant trois ans une activité, on va dire, reconnue et puis, de façon générale, qui se passe bien. Et donc, ça, ça demande un contrat, un contrat doctoral. Le contrat doctoral, c'est relativement récent, ça a 10 ans, pile. Et ça fixe, en fait, droit et devoir du doctorant, certes, mais aussi droit et devoir de l'encadrant. Ça fixe aussi un salaire, un cadre financier. Donc, je vous ai même mis le montant de ce type de salaire dans ce domaine, qui n'est pas forcément toujours super attractif, on va dire. Si vous regardez certaines conventions, certaines allocations de recherche, on va dire, vous avez des montants qui peuvent être un peu supérieurs. Mais, vous voyez que déjà, il y a un cadre. Et on n'envoie pas un doctorant pendant trois ans dans la nature sans, on va dire, garantie de pouvoir réaliser le travail correctement. Donc, ça veut dire que derrière, il y a des allocations, donc des allocations doctorales. Nous, typiquement, c'est des allocations qui peuvent venir du ministère, direct via les écoles doctorales, ou de la région, et ou de la région, donc des fois complétées. Et puis, ça peut être aussi des supports financiers provenant de projets que l'on a déposés auprès de l'Agence nationale de la recherche, de l'ADEME. Il peut y avoir des bourses aussi, donc type Eiffel, donc c'est avec les étudiants étrangers, typiquement. Dans le cadre de programmes européens aussi, donc ça, c'est des particularités après, en termes de montage de projets, puisque c'est bien souvent réalisé avec d'autres laboratoires à l'étranger, des entreprises aussi qui peuvent se trouver à l'étranger. Donc, on peut avoir des problèmes, là, en termes de réglementation qui ne sont pas forcément identiques selon les pays, même si ça tend à l'uniformisation. Et puis, un autre support, on va dire, financier, c'est les conventions chiffres, qui sont en fait un contrat, au final, entre le laboratoire, l'ANRT et le doctorant. Donc, pardon, l'entreprise et le doctorant. Et donc là, en fait, c'est un lien forcément très étroit avec une demande d'une entreprise et qui a énormément d'intérêt à faire ce genre de convention, puisque ça leur coûte à peu près 20% de l'affaire, 20% du salaire d'un doctorant, en bénéficiant aussi de crédits d'impôt, de ce genre de choses. Donc, c'est extrêmement intéressant. À partir de là, on a fixé, grosso modo, le salaire. Il faut souvent un complément financier pour arriver à mener à bien un certain nombre d'activités type expérimentation et autres. Donc, c'est ce qui coûte le plus cher chez nous. Ce n'est pas tellement le salaire, c'est plutôt tout le reste. Et ça, quand on a des allocations doctorales, type région ou autre, on est obligé d'aller chercher ce surplus ailleurs, cette nécessité ailleurs. Dans le cadre des programmes ANR, typiquement, on l'intègre dedans. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je pourrais parler plus, mais je trouve que c'est plus intéressant d'essayer d'illustrer ça par quelques thèses que j'ai eu l'occasion d'encadrer. Donc, par exemple, une thèse qui a été financée à DEME, qui a été une réponse à un problème plutôt issu du monde socio-économique. Là, c'est typiquement dans le secteur du bâtiment. C'est arrivé à proposer, en fait, de la climatisation solaire de petite puissance dans des bâtiments de surface relativement réduite. Là, la problématique, là, typiquement, est purement technique au départ, mais avec un grand nombre d'éléments liés à la réglementation. Donc, c'est un sujet qui a été, on va dire, demandé par la DEME, proposé par la DEME, et auquel on a apporté une solution. Et là, dans ce cadre-là, on voit qu'on a toute une problématique, certes, technique, mais en parallèle, on va aussi apporter un certain nombre d'éléments formatifs, on va dire, de formation au thésard durant ces trois années. Donc, il faut arriver à coupler le côté recherche pure avec la partie plutôt, on va dire, formation qui peut être aussi dédiée à de l'enseignement, puisque ces doctorants peuvent ensuite prétendre à des postes de maître de conférence, par exemple. Et donc, il y a aussi, et ça, on le développe de plus en plus au niveau de l'Université de Perpignan, tout un panel de formation à la pédagogie pour amener le doctorant, à la fin de ces trois ans, à réellement acquérir un certain nombre de compétences, aussi bien au niveau de la recherche, mais aussi de l'enseignement. Autre exemple qui a été là, une question, en fait, issue d'un industriel où on a apporté une solution. Donc, on a monté un projet à NR. Donc là, on voit, en fait, le laboratoire Promesse, dans lequel je suis, associé à un autre laboratoire à Pau, le LATEP, et puis une entreprise, Christopia, qui avait une problématique qui fabrique, en fait, les réservoirs que vous avez au milieu, ici, et qui sont destinés à de la climatisation pour des bâtiments. C'est de la climatisation qui est bien souvent installée dans les pays asiatiques, où on a la problématique de la consommation d'électricité durant la journée, une électricité qui est très erratique, très aléatoire, et pour arriver à satisfaire, en fait, ces besoins, on a nécessité de mettre en place du stockage de froid. Donc, c'est essentiellement pour la climatisation de bâtiments, et c'est ces grandes cuves que vous avez au milieu, et puis, c'est dans ces cuves qu'on a mis au point un certain nombre de matériaux, et puis des améliorations au niveau procédé, pour arriver à satisfaire les besoins, en fait, c'est essentiellement dédié à des grattes-ciels, typiquement. Et là, dans le cadre de cette thèse, donc, on a tout un cadre qui est fixé au départ dans le projet ANR, mais il s'est avéré qu'on a débouché aussi sur d'autres... on a ouvert d'autres voies, d'autres perspectives, et si vous regardez dans l'objectif, en fait, de cette thèse, la première partie, c'était vraiment une réponse en industrielle, et il s'est avéré qu'au cours du temps, on a, en fait, fait émerger une nouvelle, en fait, solution, on va dire, pour des systèmes qui ne sont pas forcément identiques. C'est l'exemple que vous avez tout au fond, c'est ces deux grosses cuves qui sont des cuves pour stocker l'énergie thermique dans des centrales solaires à concentration. et lors de cette thèse, en fait, on a été confronté à une problématique issue de l'Agence internationale de l'énergie qui, lorsqu'elle a fait le bilan, on va dire, et puis les perspectives sur la technologie solaire à concentration pour la production d'électricité, s'est rendu compte que les matériaux qu'on utilise là-dedans sont problématiques au niveau environnemental, en termes de disponibilité, en termes de coûts, et qui fait que ça va poser problème dans le développement de ce type de technologie. Et là, on a, par hasard, on va dire, avec un collègue, eu une idée suite à une discussion avec le concepteur, en fait, de ce genre de cuve, et on a commencé à travailler durant la fin de cette thèse sur un matériau issu de déchets que l'on inerte et qu'on va valoriser en tant que matériau de stockage et qui va coûter beaucoup moins cher que ce que l'on met dans ces cuves. Et ça fait l'objet, en fait, de divers projets qui ont suivi. et je vous parlerai juste après l'exemple qu'il y a là où c'est pareil, ça a été à la suite de cette, à la fin de cette thèse, qu'on a eu aussi une idée pour améliorer les centrales électrosolaires. Donc si je reprends cette thèse, là, ça a été vraiment pour répondre à une problématique d'un industriel qui est là pour l'intensification en fait des transferts et des procédés énergétiques qui couplent le solaire et la géothermie. Donc c'était une ANR aussi qu'on avait en parallèle et entre le laboratoire Promesse, le BRGM et une société spécialisée dans la géothermie. Et là, l'idée, c'était d'améliorer en fait typiquement tout ce qui se passe au niveau du sous-sol, donc les sondes géothermiques et le transfert entre les sondes géothermiques et le sous-sol. Et là, donc on a apporté en fait une solution qui a permis de réduire nettement la profondeur à laquelle on va installer ces sondes. Donc au lieu d'avoir des profondeurs typiquement de 80 à 100 mètres, on peut arriver à faire des choses de 40 à 50 mètres de profondeur pour avoir les mêmes performances à la sortie. Et ce qui permet aussi de coupler donc le solaire et la géothermie et d'associer, on va dire, de combiner les avantages des uns et des autres. Typiquement, le solaire est plutôt intermittent alors que la géothermie est quelque chose de beaucoup plus lissé. beaucoup plus stable et par contre, on a des puissances en fait relatives qui sont très différentes. Et donc, on arrive de cette façon par exemple à stocker de l'énergie dans le sous-sol pour alimenter à un temps très, on va dire, avec un déphasage très important un bâtiment. Et suite à ça, on s'est dit mais pourquoi pas utiliser en fait ces sondes géothermiques pour évacuer la chaleur de nos centrales électrosolaires qui doivent évacuer de la chaleur vous avez des turbines en fait pour pouvoir produire l'électricité et ces turbines relarguent de la chaleur à température quasi ambiante. Quand on se trouve dans des régions plutôt semi-désertiques où on rencontre typiquement ce genre de centrales, c'est très difficile d'évacuer cette chaleur et là, on s'est dit mais pourquoi pas utiliser le sol pour évacuer cette chaleur. Et donc c'est à la suite de cette thèse aussi qu'on a fait émerger une nouvelle problématique, une nouvelle solution à un problème plutôt et ça a été un peu vous voyez, profiter en fait d'un programme pour faire émerger de nouvelles choses. Et cette thèse s'est suivie d'une autre donc on a redéposé un projet ANR qui a été retoqué au premier coup parce qu'on n'arrivait pas à faire passer le message on manquait un peu de pédagogie sur le second coup ça s'est allé beaucoup mieux parce que l'idée qu'il y a c'est de réduire en fait comment ça s'appelle d'éviter d'utiliser réduire la consommation d'eau pour refroidissement en fait de ce type de centrale donc puisqu'on se trouve dans des régions je disais plutôt semi-désertiques pour ce type de procédé et c'est ce qui a fait d'ailleurs l'objet de refus pour l'installation de certaines centrales solaires aux Etats-Unis typiquement dans Nevada côté de Las Vegas ou autre et et donc pour arriver à développer ce type de centrale il faut arriver à avoir un système de refroidissement en fait plus efficace moins consommateur d'eau et là on a eu donc on a repris l'idée précédente et on a aussi imaginé utiliser toute la surface de miroir que l'on a pour évacuer en fait cette chaleur vers le ciel donc c'est pour ça que quand on a expliqué ça au départ personne ne nous a compris comment on va évacuer de la chaleur par ces par ces miroirs ça peut paraître surprenant mais on arrive à faire ça et on a montré en fait la faisabilité de cette technique donc entre évacuer la chaleur vers le ciel et compenser aussi par l'évacuation de la chaleur dans le sous-sol on arrive à refroidir ce type de centrale sans consommer d'eau et ça c'est un progrès essentiel on va dire dans le domaine et tout ça c'est parce que c'est venu d'une thèse précédente et qu'on a pu mettre en avant là-dedans donc je vous le montre comme ça parce que c'est pour voir aussi qu'un projet n'est pas une entité propre encapsulée c'est aussi la possibilité là-dedans d'aller sur d'autres thématiques et je reviens sur la thèse précédente où on a imaginé utiliser des matériaux issus de déchets pour en faire des matériaux de stockage ce qui permet de réduire en fait énormément le coût de ces centrales et donc dans le cadre de cette thèse je dirais que c'est la thèse d'Antoine Meffre qui a monté une société une start-up à côté de Perpignan et qui propose en fait maintenant ce type de matériaux au niveau industriel donc vous voyez que la thèse est aussi le démarrage d'un processus on va dire plus pratico-pratique type industriel et l'idée donc provenait d'une thèse précédente et là en fait l'objectif de cette thèse c'était de passer du caillou à la plaque en fait au matériau vraiment optimisé pour ce genre de système et ça en fait on est au-delà d'une réponse pure à un industriel on est sur maintenant une thèse qui a pour objet de répondre en fait à des enjeux qui sont beaucoup plus globaux on va dire type environnemental et énergétique donc c'est pour montrer que on n'est pas juste à faire du pratico-pratique à répondre à une question d'un industriel mais parfois aussi ça peut permettre d'amener des réponses à des enjeux plus globaux et ça je pense que dans votre domaine c'est je pense essentiel vous êtes amené à concevoir des ouvrages qui n'ont pas uniquement la fonction d'ouvrage mais vous avez des usagers vous avez un environnement autour et on passe facilement à cette échelle plus importante quartier de la ville et d'intégrer en fait un bâtiment dans une ville et donc ça veut dire qu'on a des enjeux qui sont forcément beaucoup plus globaux là-dedans alors je vous permets de finir sur une autre illustration qui a été une thèse encore plus proche de vos préoccupations parce que c'est à la base une pareil une réponse à un industriel mais qu'on a voulu aussi être en phase avec les enjeux socio-économiques et environnementaux et donc c'est d'apporter une approche assez différente là-dedans une approche qui n'est pas purement technologique mais d'arriver à avoir en fait un regard un peu plus profond et d'anticiper aussi ce qui va forcément arriver dans les années à venir et donc c'était une thèse qui était un financement chiffre donc comme je disais un contrat entre entreprises labos laboratoires et puis le thésard en particulier la doctorante ici donc l'idée là c'était d'optimiser en fait les solutions pour diminuer la dépense énergétique et en particulier la dépense énergétique en période estivale dans une pour une maison en fait prototype qui est une maison en ossature bois donc avec derrière des notions aussi bien de consommation d'énergie certes mais aussi d'énergie grise donc de consommation d'énergie pour la construction en fait du bâtiment et aussi voire pour ça déconstruction donc ça a mené en fait un certain nombre d'outils je ne vais pas les présenter en détail loin de là mais pour vous montrer un peu aussi la philosophie qu'il y avait derrière c'est d'apporter des outils pratico-pratiques à l'entreprise en termes de sélection de matériaux par exemple d'indices de performance comparés pour pouvoir assez facilement s'orienter sur certaines familles de matériaux pour réaliser par exemple la partie inertie thermique du bâtiment améliorer le confort etc on est passé aussi dans le cas de cette thèse sur des systèmes pour faire du rafraîchissement passif avec l'utilisation de surfaces en toiture pour évacuer la chaleur donc c'est ce qu'on appelle le refroidissement radiatif nocturne et donc utiliser les surfaces de toit pour évacuer la chaleur en fait de ce bâtiment et avec toujours une en trame de fond la nécessité de répondre en fait à la réduction d'impact environnementaux en particulier et puis on a passé un cran au-dessus où on est allé voir aussi ce qu'on pouvait mettre de systèmes plutôt actifs là-dedans en utilisant d'autres choses c'est que dans la climatisation bien souvent on utilise des fluides frigorigènes qui ont un certain impact environnemental et là on est parti sur de l'air et d'utiliser comme vecteur énergétique ce qu'on appelle un vecteur énergétique de l'air comprimé et qui peut être produit à partir de panneaux photovoltaïques par exemple via un compresseur stocké dans des cuves typiquement comme on a les cuves de gaz etc et d'arriver après avec certains systèmes de produire typiquement là du froid pour le confort estival et on a pu montrer les intérêts qu'on pouvait avoir avec en passant sur des des vecteurs énergiques totalement différents et d'arriver après à proposer des solutions réelles et concrètes pour réellement intégrer en fait ces systèmes dans des maisons plutôt basse consommation donc tout ça pour vous montrer que c'était un projet avec une idée au départ qui s'est poursuivi avec des problématiques qui ont permis de faire grandir en fait ce projet et d'aboutir à des choses qui intéressaient réellement le constructeur alors je vais finir par illustrer aussi quelques quelques éléments qui me semblent intéressants et qui sont émergents actuellement en relation entre le domaine dans lequel je suis et votre domaine et je trouvais intéressant de voir un peu de se poser la question comment on pouvait faire ce lien alors je vous montre quelques exemples alors certains pourront reconnaître des c'est un bâtiment de l'ésiroir à l'île de la réunion où on voit en fait l'amphithéâtre à l'université de la réunion pardon où on a des interactions très fortes entre les éléments architecturaux en fait qui ont été installés et leur leur impact sur le confort thermique et en particulier pour éviter d'utiliser de la climatisation d'essayer d'avoir une surventilation on va dire aussi bien digne que nocturne et puis l'utilisation typiquement de la végétation dans ce type de bâtiment pour améliorer le confort typiquement thermique voilà d'autres exemples ici où on va utiliser les éléments architecturaux pour proposer d'offrir des surfaces à la production d'électricité par exemple pour en faire des bâtiments énergie positive pour réduire les intrants solaires en plein été donc des prix de soleil et autres et donc de travailler sur les doubles enveloppes qui certes technologiquement peuvent être bien abouties mais qui demandent d'avoir en fait un regard de l'architecte pour réellement pouvoir intégrer ce genre de système de façon intelligente et puis ça peut être développer des outils d'aide à la conception pour les architectes là on le voit c'est quelque chose que vous connaissez certainement Google SketchUp qui permet de simuler l'ensoleillement mais vous avez la comparaison entre ce qui avait été prévu au départ par le modèle et la réalité sur la photo en dessous donc c'est assez parlant et ça c'est des choses qui permettent assez facilement d'imaginer en fait des éléments architecturaux qui vont aussi avoir cette fonction en termes de confort du bâtiment autre exemple c'est d'utiliser en fait certains algorithmes pour voir quand on va modifier en fait la forme quel impact ça va avoir sur par exemple la collecte du rayonnement solaire sur les ombrages etc et après proposer en fait des je ne vais pas dire des solutions pures et dures mais des gammes de solutions à l'architecte pour concevoir et imaginer son bâtiment donc ça c'est vrai au niveau pur bâtiment mais ça peut l'être aussi à l'échelle du quartier où on va pouvoir apporter un certain nombre d'éléments à l'architecte pour imaginer son bâtiment dans un quartier le repositionner lui changer en fait sa forme pour vraiment l'intégrer donc ça on a par exemple ici le cas d'une maquette mise en soufflerie pour voir comment en fait l'écoulement d'air se fait là-dedans en cas de vent on va avoir une idée de comment se passent les pressions et les pressions et donc où on pourra mettre les ouvertures pour arriver à avoir de la ventilation naturelle par exemple donc ces aspects typiquement fluidiques qui vont en réalité du fait de ces modélisations permettre d'orienter de proposer en fait des solutions architecturales ensuite donc ça c'est des outils qu'il faut s'approprier pour mener à bien en fait ce type de conception on va dire donc je connais davantage cet aspect-là les aspects thermiques typiquement où on voit apparaître les problématiques d'îlots de chaleur typiques et l'intégration de la végétation donc ça peut permettre à partir de ces outils donc là on voit des images thermographiques par exemple d'avoir en fait des outils pour mieux concevoir en fait le bâtiment intégré dans un quartier typiquement voilà des exemples en fait qui permettent d'illustrer typiquement ce genre de situation je me suis inspiré d'un collègue qui est au BRGM le sur qui a réalisé en fait un certain nombre de systèmes basés sur des zones géothermiques pour en fait améliorer le confort thermique dans ces bâtiments et on voit de suite que ça a un impact forcément là sur non seulement la construction du bâtiment mais aussi en amont sur la conception de ce bâtiment puisque là vous avez un couplage typique entre les zones géothermiques et toutes les problématiques de ventilation dans dans ce bâtiment autre exemple lié à la géothermie et que l'on a au final quand on va commencer à vouloir implanter différents bâtiments basés sur la même ressource où on va avoir une interaction forte entre les les zones géothermiques placées dans des bâtiments qui sont voisins donc on va peut-être aller puiser de la chaleur que le voisin voulait donc pour éviter de lui piquer cette chaleur il y a peut-être à reconcevoir en fait les bâtiments à l'échelle du quartier donc c'est des problématiques qui commencent à arriver et vous voyez que ça a forcément une influence sur l'architecture que l'on a et je dirais une influence c'est réciproque c'est à dire que là on va avoir une influence aussi réciproque lorsqu'on va vouloir accéder à ces ressources énergétiques on parle maintenant de cadastres solaires je donne un exemple ici où on va en fait orienter les bâtiments aussi pour donner plus facilement accès en fait typiquement à l'énergie solaire on va orienter placer questionner la végétation pour bénéficier des masques pour éviter la surchauffe en été typiquement mais éviter d'avoir des masques sur les panneaux solaires sur le toit des maisons et donc c'est ce qui va après induire une réflexion sur l'organisation et donc un critère supplémentaire sur l'organisation d'un quartier d'un ensemble de bâtiments typiquement c'est ce qui a été fait sur la photo en haut à droite du côté de Nantes donc vous voyez que il y a une interaction très forte entre des outils purement j'allais dire technologiques de dimensionnement issus des sciences de l'ingénieur on va dire et les problématiques en fait que vous avez au quotidien et sur les réflexions que vous pouvez avoir lors de la conception d'un bâtiment ou d'un ensemble en fait de bâtiments donc j'essayais de répondre à un certain nombre de questions de façon très très modeste je vous l'accorde mais pour vous montrer aussi un peu les pratiques qui sont peut-être un peu spécifiques mais avec un regard certes très techno bien souvent très mais très pratique on va dire c'est ce qui fait un peu la particularité du domaine du domaine de sciences de l'ingénieur on va dire où on a toujours l'application mais ce que l'on veut aussi c'est d'arriver à impulser non pas juste une réflexion sur l'objet techno mais sur il y aura aussi l'ensemble tenant compte des aspects environnementaux socio-économiques et puis des aspects qui peuvent être aussi dépendants on va dire de la géographie du lieu où on veut implanter cette technologie donc à la fois avec ces derniers exemples et puis les exemples de tests que j'ai eu l'occasion d'encadrer de voir un peu les pratiques que l'on avait pour peut-être vous apporter un regard différent et partager ces éléments voilà j'en ai terminé très récemment merci pour votre intervention et présentation et c'est vrai qu'on voit bien au travers de ce que vous avez établi des pistes directes qui nous amèneraient à travailler ensemble les liens effectivement pratiques et recherches sont assez ancrés en tous les cas dans votre champ disciplinaire ce qui pour nous aussi j'allais dire une manière de se rassurer j'espère on rapproche plus et on l'a vu la dimension aussi architecturale de sciences sociales mais sciences dures comme on les appelle sont un champ aussi totalement à explorer il y a des choses on a l'impression d'inventer alors qu'il y a des choses qui existent depuis un certain temps dans d'autres disciplines donc inspirons-nous-en travaillons ensemble et c'est vrai que notamment au travers des derniers exemples que vous avez montrés on voit très bien comme vous le dites autant vous la partie compétence technique et maîtrise des dispositifs et c'est vrai qu'on se dit en tant qu'architecte il y a aussi les dispositifs architecturaux qui favorisent ou défavorisent en tous les cas ces questions environnementales auxquelles tous on va être amené à être confronté mais quand on voit effectivement cette dimension-là la question des usages aussi et de rajouter une couche aussi complémentaire de façon à avoir à savoir comment les gens vivent aussi et quels espaces on leur donne à vivre au-delà du fait et on le sait aujourd'hui avec l'arrivée de la RT 2020 où en fait les bâtiments vont devoir être eux-mêmes producteurs d'énergie puisqu'on dépasse le stade du passif il ne faut pas oublier que effectivement au-delà de rendre les bâtiments comme des piles électriques il y a des gens qui vont y habiter dedans qui vont y travailler dedans et comment est-ce que communément parce qu'avec des compétences que nous on n'a pas mais par contre en associant nos compétences on peut produire des espaces où il fait bon vivre et qui répondent aussi à tous nos engagements environnementaux donc merci pour cette présentation je ne sais pas si des gens ont des questions toujours la minute fatiguée de la question bon on a une approche c'est vrai très très ancrée sur le côté sur le côté environnemental on parlait de de RT 2020 c'est RE 2020 final et c'est c'est aussi la prise en compte de la de l'énergie qu'il va falloir pour construire le bâtiment en regard de ce qui va nécessiter et de ce qui va peut-être produire mais ça c'est purement j'allais dire technologique quoi l'essentiel c'est quand même l'humain au milieu qui va y vivre qui va qui va passer du temps et qui et je pense que quand on nous enfin on commence à aborder ces aspects aussi par les sciences humaines façon générale on commence à l'intégrer en fait dans nos dans nos modèles pour éviter de de proposer des solutions qui sont qui ne sont pas viables qui ne sont pas du tout intéressantes et on préfère proposer des solutions que l'on va réellement implanter que des solutions peut-être technologiquement super intéressantes et qui n'ont aucun intérêt humainement donc c'est aussi ce que l'on vient rechercher on va dire quand on va on va traiter avec vous sur ce genre d'aspect très bien merci en tout cas ce sera un plaisir et effectivement comme vous le dites si on fait baisser le coût énergétique il ne faut pas faire monter le trou de la sécu parce que les gens sont en dépression et intégrer intégrer l'indice du bonheur voilà on va essayer de trouver de nouveaux indices merci encore pour votre venue merci Merci.